Merci Tom, merci Michel pour cette introduction. Alors, bon, Vincent Allard, je suis avocat membre du Barreau du Québec depuis très longtemps, je ne vais mieux pas dire l'année. J'ai immigré aux États-Unis en 1999 et en 2001, j'ai lancé Corpomax. En matière de timing, il ne faut pas m'appeler parce que j'ai lancé Corpomax le 1er septembre 2001, donc dix jours avant le 11 septembre. Donc, pendant six mois, il ne s'est rien passé sur la terre et rien chez Corpomax, sauf que ça nous a donné le temps de mettre à jour notre site web naissant. Mais aujourd'hui, on est 21 ans plus tard et Corpomax, on a créé près de 5000 sociétés, on a des clients dans 52 pays, on représente les filiales américaines de la Caisse de dépôt et de placement du Québec et notre mission est très simple, c'est d'aider les entrepreneurs, majoritairement francophones, à faire des affaires aux États-Unis. Alors, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec un partage d'écran pour cette présentation que j'espère que vous allez apprécier. Ok, alors donc, pour ne pas me tromper, je cherche la bonne présentation qui est ici. Et voilà. Alors donc, comment lancer avec succès? Parce que le mot succès est important parce qu'il y a plusieurs écueils pour ceux qui veulent pénétrer le marché américain et j'en ai vécu moi-même et j'en ai vécu aussi par l'entremise de nos presque 5000 clients. Alors donc, il y a différents écueils et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, alors, j'active ça ici. Alors, on commence dans le vif du sujet, les types de sociétés aux États-Unis. Alors, je vais essayer de mettre de côté le langage juridique que peu de personnes comprennent et m'en aller vraiment avec les vraies choses, comme on dit. Alors, fondamentalement, il y a deux types d'ensités juridiques. Il y en a d'autres, mais elles ne sont pas pertinentes pour ce qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a la corporation qu'on appelle General Corporation et la LLC, donc Limited Liability Company. On sait qu'il n'existe pas ni au Québec ni au Canada. Alors, la corporation, corporation en général, c'est vraiment similaire à une corporation québécoise ou une corporation canadienne. Mais il y a quelques exceptions. Premièrement, on peut avoir un nombre illimité d'actionnaires. Alors, donc ça, c'est déjà intéressant. Il n'y a pas de limitation au niveau du nombre d'actionnaires qu'on peut avoir dans une corporation. Et il n'y a aussi aucune obligation d'être un citoyen américain ou un résident fiscal américain, tant pour les actionnaires que pour les administrateurs. Alors, par exemple, chez Corpomax, 95 % de nos clients sont à l'extérieur des États-Unis, donc il n'y a pas d'exigence. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à toute règle. Il y en a. Les exceptions, c'est tout ce qui touche la sécurité nationale. Alors, par exemple, des entreprises qui voudraient s'implanter en matière d'armement, créer une société américaine pour créer de l'armement. Alors là, c'est sûr qu'il y a énormément de contrôles et même de refus possibles, notamment par Homeland Security. Mais il y a aussi d'autres secteurs. Par exemple, la détention d'un aéronef, d'un avion. Il faut que la société qui détient un aéronef immatriculé aux États-Unis soit canadienne, soit américaine ou détenue en majorité par des Américains. Même chose aussi pour les bateaux. Alors, il y a quelques exceptions qui sont importantes, mais qui sont quand même assez rares. LLC, Limited Liability Company. Alors, ça a été introduit en 1977, comme vous le voyez, au Wyoming. Et depuis ce temps-là, maintenant, tous les États offrent ce type d'entité juridique. Alors, c'est une combinaison. Ça ressemble à… C'est comme une corporation, alors on a la protection juridique qu'une corporation va offrir. Alors, c'est vraiment distinct de ces actionnaires qu'on appelle des membres. Et c'est une combination aussi avec une société de personnes, parce qu'au niveau fiscal, il y a une différence, mais on va y venir. Alors, on a une responsabilité personnelle des membres. Donc, les actionnaires, c'est pour une corporation. Les membres, c'est pour une LLC. Donc, on a une responsabilité limitée à leur mise de fonds. Alors, les biens des membres sont protégés. Et il y a une possibilité pour un créancier d'une LLC de saisir le contrôle des biens de la LLC, ni les droits de vote d'un membre. Alors, par exemple, ici, bon, Corpomax, c'est une corporation, Corpomax Inc., mais l'immeuble qui abrite Corpomax, c'est un immeuble qu'on a acheté. Et le nom, c'est Allard LLC. On n'a pas été très original. Mais l'immeuble qui abrite les opérations de Corpomax Inc. appartient à leur LLC. Alors, donc, c'est pour ça que pour fin de protection d'actifs aux États-Unis, la LLC est souvent très populaire. On peut avoir un nombre illimité de membres, tout comme la corporation. C'est très flexible aussi au niveau de l'organisation. Il n'y a pas le rigorisme au sein d'une LLC qu'on peut retrouver au niveau de la corporation. Alors, toutes les formalités qu'on trouve pour une corporation n'existent pas ou très peu au niveau de la LLC. Si c'est prévu dans la convention d'opération. Alors, il faut comprendre, dans le cas d'une corporation, on a des règlements, by laws, mais dans le cas d'une LLC, on a une convention d'opération, operating agreement. Alors, c'est, en fin de compte, une différence au niveau des mots utilisés, mais au fond, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre. By laws, on va avoir beaucoup d'éléments qui sont traités dans les règlements de la corporation qu'on retrouve dans la convention d'opération de la LLC. Alors, pour vous démontrer la flexibilité, il n'y a aucune obligation de tenir des assemblées ou des réunions annuelles. C'est une grosse différence avec les corporations. La convention d'opération peut être dans n'importe quelle langue, même verbale. Alors, imaginez, quand je vous dis que les formalités sont presque éliminées, c'est sûr qu'en tant qu'avocat, on va toujours vous dire, vous devriez confirmer par écrit l'entente que vous avez avec les autres membres, n'est-ce pas? Un petit crayon vaut mieux qu'une grande mémoire. Alors donc, une convention d'opération, généralement, devrait être écrite, mais ce serait possible qu'elle soit aussi verbale. Et encore là, il n'y a aucune obligation pour les membres ou les directeurs, qu'on appelle managers en anglais. Alors, il n'y a aucune obligation pour les membres ou les directeurs d'être des citoyens ou même des résidents fiscaux américains. Encore là, avec les mêmes exceptions, sécurité nationale, détention de bateau, détention d'avion. Alors, pour vos longues soirées d'hiver qui vont commencer, je l'espère pour vous, très, très tard, on a bâti un tableau comparatif sur Corpomax.com. Alors, entre la corporation de type C, la corporation de type S, qui est une distinction fiscale, la LLC et aussi la corporation de type privé. Alors, un tableau que j'ai eu le temps de bâtir, justement, pendant les six mois qui ont suivi le 11 septembre, et dès que je l'ai mis en ligne, il a été copié par une vingtaine de compétiteurs. Alors donc, c'est la preuve que, sans doute, que le tableau n'était pas si mal fait que ça. Au bout de la ligne, vous allez vous poser la question, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur québécois, je vais créer une corporation ou une LLC? La réponse idéale des avocats, c'est ça dépend. Mais regardez bien, on va vous donner des images, vous allez bien comprendre. La LLC est excessivement populaire auprès des Américains parce qu'elle n'existe pas au niveau fiscal. Alors, elle existe au niveau juridique, protection, etc., mais elle n'existe pas au niveau fiscal. Elle est transparente. On appelle ça en anglais « disregarded entity ». Alors, pour les Américains, c'est très avantageux parce que ça leur coûte moins cher au niveau fiscal sur une base combinée, entités juridiques et individus, que s'ils créaient une corporation. Parce qu'il n'y a pas d'intégration fiscale aux États-Unis, selon les fiscalistes, avec lesquels je donne plusieurs conférences. Alors, il n'y a pas d'intégration fiscale. Au Canada, il y a une intégration fiscale parfaite. Alors, Joe Blow vend des services de menuiserie à Jeannette directement, ou Joe Blow crée une corporation pour vendre des services de menuiserie à Jeannette. Dans les deux cas, au bout de la ligne, le résultat fiscal va être le même. Le fardeau fiscal va être exactement le même. Que Joe Blow le fasse directement ou que Joe Blow le fasse avec une corporation, fiscalement, c'est la même chose au bout de la ligne. Mais pas aux États-Unis. Si Joe Blow vend des services de menuiserie à Jeannette directement, ça lui coûte beaucoup moins cher d'impôts que si Joe Blow crée une corporation pour vendre des services de menuiserie à Jeannette. Mais sauf que si Joe Blow crée une LLC au lieu d'une corporation pour vendre des services de menuiserie à Jeannette, vu que la LLC est transparente au niveau fiscal, c'est comme s'il avait vendu directement ses services à Jeannette. Sauf qu'il a au moins la protection juridique de la LLC. Alors, c'est pour ça que la LLC est excessivement populaire auprès des résidents et citoyens américains. Et juste l'an dernier, 73% des sociétés créées aux États-Unis étaient des LLC, comparativement à des corporations. Mais pour les Canadiens, ce n'est pas exactement la même chose. Surtout pas pour un entrepreneur québécois qui veut créer une filiale aux États-Unis. Les Américains considèrent la LLC comme une disregarded entity. Elle n'existe pas néo-fiscale. Le Canada considère la LLC comme une corporation. Et cette différence d'interprétation, toujours selon les fiscalistes, n'est pas réglée dans la Convention fiscale Canada-États-Unis. Alors, en bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, en tant qu'entrepreneur québécois, vous utilisez votre société canadienne pour créer une filiale américaine et qui est une LLC, ça pourrait entraîner un taux combiné d'impôts Canada-États-Unis de 80%. Alors, ce n'est pas idéal. Donc, pour un entrepreneur québécois qui veut créer une filiale aux États-Unis, il faut créer une corporation. Et ça, c'est toujours sujet à validation par votre expert en fiscalité américaine. Et il y en a plusieurs au Québec qui sont excellents. Alors, c'est pour ça que ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose importante aussi, ça va être de savoir qui va être actionnaire de votre corporation américaine. Vous allez me dire, ça va être ma société canadienne opérante. Selon les fiscalistes, c'est une très mauvaise décision. Pourquoi? Parce que si vous utilisez votre société canadienne opérante comme actionnaire de votre filiale américaine, ça peut affecter négativement, pour ne pas dire annuler, votre exemption de gains en capital lorsque vous allez vendre des actions de votre société canadienne opérante. Alors, ce qui est recommandé par les fiscalistes, c'est de créer une nouvelle corporation canadienne, un holding, une société de gestion, qui, elle, va détenir 100% de la société américaine. Comme ça, ça n'affectera nullement l'exemption de gains en capital à laquelle vous avez droit lorsque vous allez vendre vos actions de votre société canadienne. Bon, c'était mon incursion dans le monde fiscal. On continue. Au niveau du non-corporatif, écoutez, on a créé presque 5000 sociétés. J'ai même écrit un guide pratique comment nommer votre entreprise aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien. Alors, on va regarder juste quelques éléments. Alors, au niveau de l'identifiant juridique, c'est comme au Québec, au Canada, Inc, Corp, Limited, version courte ou version longue. Mais le conseil que je vous donne, n'utilisez pas Limited. Pourquoi? Parce que dans certains États, c'est interdit. Exemple au New Jersey. Si votre société canadienne s'appelle, ou votre société américaine que vous venez de créer, s'appelle Cocorico Limited, bien, vous ne pourrez pas faire affaire sous ce nom-là au New Jersey parce qu'ils ne veulent pas de Limited. Ils vont vous dire, à ce moment-là, ça va être Cocorico Limited, faisant affaire sous le nom d'emprunt Cocorico Inc ou Cocorico Corp. Alors, le conseil que j'ai à nos gens, c'est toujours d'utiliser soit Inc ou Corp. Alors, l'identifiant juridique, pour une LLC, c'est LLC ou LLC avec des points ou Limited Liability Company au long. Ce qu'on voit presque toujours, c'est LLC, pas de points. Avec ou sans virgule? Alors, aux États-Unis, ils sont très forts sur les virgules dans les noms de sociétés, virgules qui précèdent l'identifiant juridique. Alors, on pourrait avoir Corpomax Inc ou Corpomax virgule Inc. majoritairement, ce que nous, lorsqu'on crée des sociétés, ce qu'on voit avec les formulaires de commandes qu'on reçoit, c'est Corpomax Inc, pas de virgule. Et finalement, le nom d'emprunt. Alors, le nom d'emprunt, ce n'est pas très populaire parce que la protection juridique est ultra faible. Par exemple, dans l'État de New York, on peut utiliser un nom d'emprunt, mais on peut être 42 000 autres personnes utiliser le même nom d'emprunt et ils n'ont même pas de registre public sur lequel on peut faire des recherches. Par contre, le nom d'emprunt peut être pratique, surtout lorsqu'on obtient un compte Visa, un compte marchand Visa Mastercard. Alors, par exemple, vous avez la société ABC Inc qui fait affaire sur Cocorico. Alors, à ce moment-là, on va enregistrer un nom d'emprunt, Cocorico, pour la société ABC Inc parce que leurs clients qui vont aller sur le site Cocorico.com vont acheter un produit sur le site en question et s'attendent sur leur relevé de carte de crédit de voir Cocorico et non pas ABC Inc qu'ils connaissent peut-être même pas. Alors, c'est pour ça que souvent, on va enregistrer un nom d'emprunt pour justement les fins d'un compte marchand Visa Mastercard. Alors, toujours le nom corporatif. Écoutez, combien de fois je vois des noms de sociétés dans les formules à la commande comportant le mot international. Écoutez, depuis l'avènement d'Internet, tout le monde est international. OK? Le jeune homme qui est dans son sous-sol à Varennes, il est aussi international que Corpomax, il est aussi international que Microsoft, peut-être pas aussi connu, mais il est aussi international. Alors, le mot international maintenant ne devrait plus être utilisé. USA. Écoutez, votre réflexe, vous avez votre société canadienne qui s'appelle Cocorico Inc. Alors, votre réflexe naturel, on va créer une filiale aux États-Unis, on va l'appeler Cocorico USA Inc. Dites-vous qu'ici, aux États-Unis, on le sait qu'on est sur le sol américain. Alors, si vous choisissez un nom comme Cocorico USA, c'est Inc., les Américains vont savoir tout de suite que cette société américaine est détenue par des étrangers. Alors, moi, le conseil que je donne aux gens, mais je ne le donne pas, je donne mon conseil sur demande seulement parce que si je commence à donner mon opinion à chaque fois, on ne créera jamais de société, les gens vont continuer à penser à leur nom pendant deux semaines, deux mois ou deux ans. Moi, ce que je dis, si vous avez une société canadienne qui s'appelle Cocorico Inc., aux États-Unis, appelez-la Cocorico Corp. Comme ça, l'élément distinctif, ça va être l'identifiant juridique à la fin qui ne sera pas, qui va être différent tout simplement. Alors, c'est pour ça que, mais les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, on a créé des centaines de sociétés avec USA Inc., avec USA à l'intérieur du nom, et c'est pour ça que j'ai, au lieu de donner mon opinion à chaque fois aux gens, je me tiens, je vais écrire un petit guide pratique comment nommer votre entreprise et au bout de la ligne, les gens font ce qu'ils veulent, tout simplement. Évitez les parenthèses dans un nom d'entreprise. Je vous donne un exemple, le IRS, Internal Revenue Service, qui est l'organe fiscal américain, est celui qui émet le numéro fiscal EIN. On va en parler un peu plus tard. Sauf que le numéro fiscal est émis au nom d'une société par le IRS sans aucune ponctuation ni caractères spéciaux. Alors, si on avait, par exemple, Cocorico, entre parenthèses, USA, fermé la parenthèse, Inc., la seule chose qu'on va recevoir du IRS, ça va être Cocorico, USA, Inc., et même pas de point après Inc. Alors, les parenthèses, je suggère aux gens que ça soit évité dans la mesure du possible. Nom géographique ou d'individu, encore là, c'est des choses idéalement à éviter. Alors, nom géographique, ça vous limite. Si vous faites Plattsburg, puis Zerga, puis vous voulez vendre en Californie, ça fait un peu trop local. Nom d'individu, les entreprises, je ne sais pas moi, Robert Giroteau Transport, Inc., encore là, Robert Giroteau, à un moment donné, malheureusement, va nous quitter. Alors, c'est pour ça que c'est préférable de ne pas mettre le nom d'un individu, du moins au complet. On peut toujours dire les entreprises Giroteau, Inc., ça, ça passerait. Connaître la signification aussi anglaise, ça, c'est important parce que si, par exemple, vous utilisez un acronyme et que vous ne connaissez pas la signification de l'acronyme dans quelque langue que ce soit, ça pourrait porter à problème. Alors, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire, mais si j'ai un client qui voulait créer la société avec les lettres FTW. Alors, donc, ce n'est peut-être pas recommandé de dire aux gens « the world », voyez-vous. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux acronymes surtout. Non identique. Alors, quand j'ai quitté le Québec, j'étais président de Jurifax Inc. au Québec et en arrivant ici, j'écris Jurifax Inc. au Delaware. Ce n'était pas brillant. Ce n'était pas une bonne idée parce que surtout, s'il y a des enquêtes fiscales qu'ils ont faites et ils me demandent des informations sur Jurifax Inc., il ne faudrait pas que j'allais leur dire laquelle voulez-vous parce qu'ils vont vouloir les deux. Alors, c'est pour ça que Jurifax Inc. au Canada aurait dû devenir Jurifax Corp. aux États-Unis. Pas de dénomination numérique. Écoutez, ça n'existe pas. Moi, personnellement, j'ai toujours détesté les sociétés à numéro, comme on dit. Mais ici, aux États-Unis, ça n'existe pas. Alors, on peut en créer une. On peut vous faire 12, 14, 22, 17 Delaware Inc. Ou 12, 17, 14, 28 USA Inc. Ça sera votre choix. C'est vous qui allez écrire le numéro. Mais ça n'existe pas dans aucun État américain de facto. Ça n'existe pas de façon automatique comme ça se fait au Québec ou au niveau fédéral canadien. Sociétés préconstituées, ce qu'on appelle les sociétés tablettes. On va acheter une société tablette parce que ça peut être avantageux au niveau fiscal. On est rendu le 12 janvier et on aurait aimé s'en avoir une qui a été créée l'année précédente. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'au niveau fiscal, s'il y a un numéro EIN qui a été octroyé à cette société-là avant que vous en deveniez acquéreur, ça peut être très problématique au niveau, justement, de l'impôt qui pourrait être dû par cette société-là. Alors, si vous avez absolument besoin d'une société tablette, à ce moment-là, il faut vous assurer qu'il n'y a jamais eu d'administrateur, qu'il n'y a jamais eu d'actionnaire, qu'il n'y a jamais eu de rapport annuel qui a été produit et idéalement, avec l'affidavit de l'incorporateur pour être sûr qu'il n'y a jamais eu d'activité dans cette société-là. Au niveau de la marque, alors, souvent, on va dire, ah, bien, je vais créer Corpomax Inc., donc, ça va bien. N'oubliez pas, là, il y a 50 États, il y a 50 juridictions pour créer Corpomax Inc., OK? Alors, le nom d'une entreprise aux États-Unis, ça ne vous garantit pas que vous allez être le seul à l'avoir. Comme il y a déjà, moi, j'ai déjà un Corpomax Inc. de quelqu'un qui avait écrit ça en Floride puis un autre en Californie. Alors, donc, on a 50 États, on peut avoir 50 membres de Corpomax Inc., puis il n'y a même pas de création de sociétés au niveau fédéral. Alors, la façon de protéger le nom, c'est en relation avec les produits et les services qu'elle offre. Alors, par exemple, Corpomax Inc. que j'ai créé en 2001, bien, à peu près au même moment, j'ai déposé la marque Corpomax, États-Unis, Canada, Communauté européenne, c'était 28-29 pays à l'époque, et Suisse, OK? Là, je devrais rajouter l'Angleterre, là. Alors, donc, là, à ce moment-là, la marque Corpomax protégeait la nature des services que Corpomax rendait, c'est-à-dire la création de sociétés américaines et le dépôt de marques américaines. Alors, si vous voulez protéger votre société ou votre nom de société dans le secteur d'activité, c'est de déposer une marque de façon définitive. Alors, c'est une protection additionnelle du nom corporatif. Bon, c'est une juridiction fédérale, comme au Canada, c'est valable, donc, dans les 50 États et ça a une durée de 10 ans renouvelable entre la 5e et la 6e année et après ça, entre la 9e et la 10e année, suivant l'enregistrement et après ça, à tous les 10 ans. Il existe aussi, envers la Constitution américaine, des marques étatiques. Alors, un État peut offrir un service de dépôt de marques, mais c'est très, très, très rare. J'en ai jamais vu, moi. Je sais qu'il y a certaines universités qui ont déposé une marque au niveau étatique, mais généralement, ce qu'on voit, c'est au niveau fédéral. Maintenant, les actionnaires d'une société américaine, ça peut être des individus, comme au Canada ou des sociétés, on a des conventions entre actionnaires si on le veut, la tenue des assemblées, les résolutions écrites, les assemblées par téléphone, courriel, etc., c'est comme au Canada ou au Québec. Pour la LSC, on appelle ça des membres. Alors, c'est ça l'élément distinctif. Je veux juste voir quelque chose, ça va être plus facile avec ma souris. Et voilà, c'est plus facile avec la souris. Au niveau des administrateurs, alors, les administrateurs pour la corporation, les administrateurs doivent être des personnes physiques. Mais pour la LLC, les managers doivent être ou peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Imaginez les montages dont on est témoin ici chez Corpomax. On a Cocorico LLC qui est géré par ABC LLC créé dans un autre état. qui elle-même est géré par XYZ au Bahama. Alors, pour noyer le poisson, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un océan. OK? Alors, c'est pour ça. Mais généralement, c'est bien beau, ça c'est la théorie, une LLC qui est dirigée par une autre LLC. Mais le problème, si vous choisissez cette avenue, c'est quand vous allez devoir ouvrir un compte bancaire. Si vous dites au banquier américain, oui, ma LLC est dirigée par XYZ LLC, ça ne passera pas. Il va dire, c'est qui le manager doit être LLC, c'est qui la personne physique au bout de la ligne. C'est pour ça que généralement, on recommande aux clients que ce soit des personnes physiques qui soient les managers d'une LLC. Tenue des réunions, résolution écrite, réunion par téléphone, courriel, c'est comme au Canada ou comme au Québec. Même chose et comme les corporations américaines. Mais les LLC, on appelle ça des managers, donc des directeurs, mais ce n'est même pas obligatoire. alors on peut avoir des LLC, quand je vous dis que c'est léger comme formalisme, on peut avoir des LLC qui sont dirigées par les membres eux-mêmes. On n'a pas besoin de managers. Mais encore là, je le dis aux clients, je dis écoute, oui, théoriquement, c'est vrai, la loi permet qu'une LLC soit dirigée par les membres. Mais quand tu arrives à la banque, c'est toujours ça le nœud du problème. C'est que vous arrivez à la banque et c'est qui la personne en autorité? Vous allez dire, il n'y en a pas, c'est moi le membre. Mettez au moins un Operating Manager. Un Operating Manager, c'est l'équivalent du président. C'est recommandé. Le saut corporatif, alors ce n'est pas obligatoire, je sais même qu'au Québec et au Canada, ça a disparu. Mais c'est drôle, c'est souvent requis par règlement, des règlements qui n'ont pas dû être revisés depuis les 200 dernières années, mais c'est souvent requis. Mais je vous dirais que c'est très utile pour les étrangers parce qu'on a beaucoup d'étrangers chez Corpomax, mais des étrangers aussi d'Europe. Et on a des clients dans 52 pays. Alors, je vous dis, on a fait le tour de la Terre sans bouger du Delaware. Alors donc, c'est très utile. J'ai même, à un moment donné, un client d'une richesse indécente qui habite à Monaco. Et à un moment donné, je reçois un appel de lui dans un état de panique avancée. Il dit, maître alors, il dit, j'ai été victime d'un vol, il me précise la marque de son véhicule, dans ma Lamborghini. OK? Là, je me disais, il n'y a pas de 911 dans ce pays-là, en tout cas. Il m'appelle, il dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, on m'a volé mon seau. Là, il me disait, mon seau, il faisait le ménage avec son seau. Ah non, son seau corporatif. OK, ça me prend absolument mon seau. Non, ça me prend mon seau. Il a fallu qu'on lui fasse faire en urgence un seau métallique et qu'on lui envoie par FedEx à Monaco parce que ça prenait son seau. Alors, il y a des pays où le tampon, ils avaient besoin de tampon, est quand même très requis, je vous dirais. l'agent agréé. Je vous dirais qu'après la télécommande, c'est la plus belle invention du monde. En ce moment, l'avocat qui vous parle, c'est un avocat qui a plaidé au moins 300 procès en 18 ans quand j'étais à Montréal et à l'époque, ça signifiait une procédure judiciaire. On remettait ça à notre huissier et si notre huissier avait le malheur de signifier ça, de signifier la procédure au président de la société adverse, sur le terrain de golf ou au vice-président au restaurant ou au balayeur au siège social, dans les trois cas, la partie adverse faisait une demande pour faire annuler l'assignation parce qu'elle n'avait pas été assignée à la bonne personne ou au bon endroit. Ce genre de problématique n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, chaque société doit être représentée par un agent agréé, un « registered agent ». Aussi bien dans l'état où elle a été créée, que dans l'État où elle fait des affaires. Alors, Disney World, société du Delaware, fait affaire en Floride et en Californie. Elle a donc trois agents agréés, Delaware, Floride, Californie. Et un agent agréé, c'est une personne physique ou morale qui doit résider dans l'État où la société a été conçuée ou fait des affaires. Et elle représente la société pour deux fins seulement. Signification de procédure judiciaire. Alors nous, sur une base régulière, on a des shérifs, on a des huissiers, on a des gens du IRS qui arrivent et qui nous signifient une procédure. Vous êtes bien l'agent agréé de XYZ Inc. On vérifie. Avec 5000 sociétés, il faut qu'on vérifie un peu. Oui, ils nous remettent la procédure. Votre nom, Vincent Lard, votre titre président. Bon, là, nous, immédiatement, on va digitaliser, on va scanner la procédure en PDF, on l'envoie au client et on envoie l'original par la poste ou par FedEx selon le choix du client. Et tous les délais de prescription commencent à courir dès qu'on reçoit la signification de la procédure judiciaire. Tous les délais judiciaires, je devrais dire. Alors, c'est très important. Le rôle d'un agent agréé aux États-Unis est très important au niveau de la justice civile tellement que pendant la pandémie, au plus fort de la pandémie, on était considéré un service essentiel. Bon, vous allez me dire que c'est un peu indécent par rapport aux médecins et aux infirmières. vous avez raison. Mais, si les agents agréés n'avaient pas pu être disponibles, à ce moment-là, la justice civile américaine se serait écrasée parce que c'est la façon de signifier des procédures judiciaires. Et aussi, le deuxième rôle de l'agent, c'est la réception de documents et d'avis de l'État. Bon, maintenant, les obligations annuelles d'une société américaine, parce qu'il faut savoir. Alors, il faut faire un rapport annuel. Un rapport annuel, un peu, je vous dirais, semblable à celui qui existe au Québec. Celui du Québec est un peu assez exhaustif. Je veux dire, il demande tellement de questions et tellement, il vous demande beaucoup de réponses. Et souvent, je fais la farce suivante, c'est que c'est vraiment une différence entre le Delaware et le Québec parce que le Québec, il y a tellement d'informations qu'il demande sur les actionnaires, les administratifs, les officiers que je pense qu'il manque deux choses, c'est le type sanguin et l'ADN. Mais ça s'en vient, j'en suis convaincu. Mais le Delaware, c'est le contraire, il n'y a rien. Alors donc, sur le registre corporatif, c'est d'une discrétion extraordinaire, mais il y a quand même un rapport annuel à faire pour les corporations seulement et on demande l'identité des administrateurs et leur adresse. En passant, on ne met jamais l'adresse résidentielle d'un administrateur ou d'un officier aux États-Unis. Jamais. On met l'adresse d'affaires de l'administrateur ou d'officier. Et les officiers, ils en veulent juste un au Delaware. Alors c'est assez discret comme questions qui sont posées et pour la LLC, l'autre site d'entité juridique, il n'y a même pas de rapport annuel à faire. Alors, exemple, l'État du Delaware ne connaît pas les administrateurs, les actionnaires, les officiers d'une LLC. Alors, il y a un rapport annuel à faire et n'oubliez pas, il y a 50 États, donc il y a 50 façons de faire les choses, il y a 50 listes de prix, il y a 50 délais, ce n'est pas tout le monde à la même date. Alors, on a des sociétés ici qu'on a créées au Delaware et qu'on a inscrites dans les 49 autres États et on va y venir, pourquoi elles ont été inscrites dans d'autres États, donc il y a peut-être qu'il y a jusqu'à 50 rapports annuels à faire par année. La taxe annuelle, on va parler au Delaware parce qu'il y a beaucoup de sociétés créées au Delaware, mais la taxe annuelle varie pour les corporations entre 175 $ à 200 000 $ par année et ça dépend du capital action autorisé. Alors, par exemple, vous créez une société ou créez une société avec un capital autorisé de 1 500 actions ordinaires sans valeur nominale, on paye le minimum de 175 $. Il y a un frais administratif de 50 $ additionnel, mais retenons 175 $. Mais vous êtes une banque avec des milliards d'actions, vous allez payer 200 000 $ par année. OK? Alors, donc, ça varie, la taxe annuelle varie. Alors, ce n'est pas de l'impôt, c'est vraiment une taxe corporative qui varie selon le capital action autorisé. À un moment donné, j'ai un Québécois qui m'appelle, il dit, maître, j'ai su que vous étiez rendu au Delaware, il dit, écoutez, j'en ai une société du Delaware, ça a été créé par mon avocat du Maine, j'aimerais ça que vous deveniez agent gris. Ah, mais ça ne coûte pas tellement cher, c'est quoi le nom de votre société? Alors, il me donne le nom de sa société, je vérifie, mais j'ai dit, écoutez, pour changer d'agent gris, ça coûte peut-être 175, 200 $ et il y a aussi 34 622 $ que vous devez payer en taxe. J'ai dit, pardon? Mais j'ai dit, oui, c'est plus que ça, c'est 353 000, je m'excuse, il manquait un zéro, mais 353 000, mais j'ai dit, comment ça? Mais c'est parce que la personne qui a créé la société pour vous a prévu un capital action autorisé de 100 millions d'actions sans valeur nominale. Donc, ça dépassait un certain seuil, c'était le maximum 200 000, mais vu qu'il n'avait pas payé au 1er mars, c'était rendu avec les intérêts à 353 000. Il me dit, écoutez, j'ai engagé un avocat du Maine pour faire ça. Malheureusement, l'avocat du Maine ne connaissait pas les règles au Delaware, donc le client a dû laisser aller sa société. Alors, c'est pour ça que c'est toujours important de faire affaire avec des gens qui se connaissent un petit peu, sinon des fois, il peut avoir des surprises qui ne sont pas intéressantes. Tandis que la LLC, c'est une taxe fixe de 300 $ par année. Là où c'est important, c'est au niveau des délais pour faire ça lâche. Il y a 50 États, il y a 50 délais, il y a 50 prix aussi. Alors, il y a des États où ça ne coûte pas tellement cher, exemple, la Floride, ça coûte 100 $ par année, mais si vous ne payez pas, c'est 400 $ d'amende et si vous ne payez toujours pas, ils vont dissoudre la société. Alors, ils ne perdent pas de temps. Il faut comprendre qu'en Floride, il n'y a pas d'impôt sur le revenu des particuliers. C'est uniquement de l'impôt et sur le revenu des corporations ou des sociétés. Alors, ce qu'ils ne peuvent pas avoir du côté des individus, ils vont aller le chercher avec des taxes, énormément de taxes. C'est pour ça qu'il y a des États qui sont très agressifs au niveau fiscal et au niveau taxes annuelles. Les honoraires d'agents agréés varient entre 50 $ et 425 $ par année. Alors, écoutez, on a 150 compétiteurs au Delaware, on connaît aussi nos très gros compétiteurs. Alors, les très gros compétiteurs souvent font en fait des très gros bureaux d'avocats et ils ne le rechargent pas tellement cher pour créer la société, ils se reprennent sur une base annuelle avec les frais d'agents agréés qui sont payés par le client. Alors, c'est pour ça que 50 $, vous allez avoir un service à 50 $, 425 $, vous n'aurez pas un meilleur service, ça c'est sûr, mais c'est de l'arnaque à ce prix-là de toute façon. Parce qu'oubliez pas un agent agréé, il faut juste être disponible de 9h à 17h du lundi au vendredi, 52 semaines par année et attendre que le chéri bien nous signifie une procédure. On ne peut pas dire que c'est tellement forçant, voyez-vous? Chez Corpomax, on facture 129 $ par année, on n'est pas les moins chers, on est dans le bracket qu'on voit du marché qui est entre 125 et 175, tout simplement. Autorisation aux traitants. Alors, on crée une société au Delaware et on engage Jeannette qui habite dans l'État du New Jersey. Pour l'État du New Jersey, toute société qui n'a pas été créée au New Jersey, donc toute société qui n'est pas domestique est considérée une société étrangère. Alors, il n'y a aucune différence entre une société créée au Delaware ou une société créée au Québec pour les fins du New Jersey. Si ce n'est pas une société domestique, c'est une société étrangère. Donc, une société étrangère, c'est créé dans un autre État américain que celui où on veut faire affaire ou créé dans un autre pays. Alors, généralement, il faut demander l'autorisation de faire affaire dans un autre État. Alors, nous, on est une société étrangère. Oui, on engage Jeannette qui travaille et qui habite au New Jersey et qui veut travailler de la maison. Avant d'engager Jeannette, il faut qu'on obtienne l'autorisation de faire affaire dans l'État parce qu'on fait affaire dans l'État par l'entremise de notre employé. OK? On parle bien d'employé, on ne parle pas de quelqu'un qui va recevoir, ce n'est pas un sous-traitant, ce n'est pas un travailleur autonome, on parle vraiment d'un employé avec des déductions à la source. Alors, il y a quatre déclencheurs aux États-Unis. Le premier, le premier, je l'ai mis en deuxième, mais le premier, c'est de vous engager une personne. Alors, si vous engagez une personne dans n'importe quel État, soit avec votre société canadienne ou soit avec votre société américaine, on doit demander l'autorisation de faire affaire dans l'État. Mais vous savez, c'est la même chose au Canada. Alors, une société d'Ontario qui veut obtenir, qui veut ouvrir un restaurant sur la rue Sainte-Catherine à Montréal doit demander l'autorisation de faire affaire dans la province de Québec. Et ce sont des décisions administratives. Ce n'est pas discrétionnaire. Alors, on fait une demande d'autorisation, on remplit les critères, ils vont nous accorder l'autorisation et de toute façon, ils sont toujours dans un état de joie extrême d'accueillir de nouveaux contribuables. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Alors, si on a au moins un employé ou on a au moins une place d'affaires, une place d'affaires, ça peut être un entrepôt, ça peut être un magasin, ça peut être un bureau, dans certains États, même une boîte postale est considérée à une place d'affaires. Troisième déclencheur, on fait des affaires régulières. très souvent, on vend des produits au Wisconsin, on a beaucoup de clients au Wisconsin, on vend régulièrement toutes les semaines, on fait affaire dans l'État, il faut demander l'autorisation de faire affaire dans l'État. Et quatrièmement, un nexus économique. Alors, vous vendez pour plus de 600 000 $ par année à des résidents de Californie, vous êtes présumé à faire affaire en Californie, vous devez vous inscrire sur le registre corporatif. Et ça, c'est souvent une erreur que font les entrepreneurs canadiens, québécois, français, belges, suisses, c'est qu'ils vont engager quelqu'un aux États-Unis et ils ne penseront pas à demander l'autorisation de faire affaire. Ils vont savoir qu'il faut s'inscrire sur le registre fiscal pour les déductions à la source, mais il faut aussi s'inscrire au niveau corporatif. Il faut comprendre que dans plusieurs États, le département corporatif et le département fiscal sont totalement connectés. Au New Jersey, vous ne pourrez pas produire une déclaration de revenus si vous n'êtes pas d'abord inscrit sur le registre corporatif. Mais dans d'autres États, c'est complètement déconnecté. Vous pourriez théoriquement et même pratiquement obtenir votre numéro fiscal pour vos déductions à la source sans vous être inscrit sur le registre corporatif. Mais le jour où le département corporatif va s'apercevoir que vous n'êtes pas inscrit, attendez de voir les amendes. Au Texas, ils sont spécialisés dans des amendes extra-salées. Alors, c'est pour ça que pensez, dès que vous engagez un employé, soit avec votre société canadienne, soit avec votre société américaine, vous devez demander l'autorisation de faire affaire dans les taux au niveau corporatif. Alors, comme je dis souvent à nos clients, nous, on est en amont. Première étape, on l'inscrit au niveau corporatif. Dès qu'on obtient l'autorisation, ça s'obtient soit en deux minutes ou soit en un mois. Il y a 50 États, 50 délais. À ce moment-là, après ça, vous inscrivez votre société au niveau corporatif. Vous l'inscrivez au niveau des retenues à la source, qu'on appelle withholdings. withholdings. Vous l'inscrivez au niveau de la taxe de vente, sales tax, et vous l'inscrivez au niveau de l'impôt sur le revenu, income tax. Alors, on ne s'inscrit pas dans un État. Vous savez, on aime ça ici inscrire nos clients dans plusieurs États, mais je leur demande toujours pour quelle raison. À un moment donné, il y a un client qui m'appelle et il dit, Vincent, il dit, écoute, j'aimerais ça que, Société du Delaware, j'aimerais ça que tu m'attiennes l'autorisation de faire affaire en Floride. Je dis, oui, pourquoi? Il dit, parce que je connais très, très bien l'assistant directeur Desjardins qui est en Floride et il m'a dit, écoute, on va pouvoir t'inscrire, on va pouvoir t'ouvrir un compte bancaire pour ta société du Delaware si tu es inscrit sur le registre de la Floride. Là, j'ai dit, wow. J'ai dit, si on t'inscrit sur le registre de la Floride, tu rentres dans le système fiscal de la Floride. Ah non, non, je ne veux pas. Bien, j'ai dit, c'est ça. Alors, il faut qu'il y ait des bonnes raisons, un des quatre déclencheurs pour vous inscrire dans un état. Sinon, nous, on va dire au client, écoute, j'aime ça faire de l'argent avec toi, mais toi, tu ne seras pas content quand tu vas recevoir peut-être la première correspondance du département du revenu de la Floride. Alors, c'est pour ça que moi, je te suggère d'ouvrir un compte de banque ailleurs ou dans une banque qui n'aura pas cette exigence-là. Alors, j'ai dit Desjardins Bank, ça aurait pu être Nat Bank, ça aurait pu être Harris Bank, ça aurait pu être TD Bank. Il n'y a pas de fixation sur la banque en question, mais c'est déjà arrivé c'était important parce qu'il va y avoir Cocorico Inc. au Delaware mais qui n'est pas qui n'est pas disponible en Floride. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend des états. Alors, on peut avoir Cocorico Inc. au Delaware et en Floride, ils vont dire OK, tu peux faire affaire sur le nom Cocorico Inc. of Delaware. Alors, ils vont ajouter of Delaware. Ça, c'est pour les corporations. Et pour les LLC en Floride, ça serait Cocorico of Delaware LLC. Alors, chercher l'erreur. Il faut que le of Delaware soit après le Inc. pour une corporation avant le LLC pour une LLC. C'est bizarre. Welcome to the United States. Et au bout de la ligne, on obtient un document qui s'appelle Certificate Authority ou Certificate to Transact Business. Ça dépend des états. Alors, on a des LLC. On peut faire une conversion aussi. Disons qu'on a créé une LLC. On s'est trompé. On aurait dû faire une corporation. On peut la convertir en 24 heures. On peut converser une corporation à LLC ou en PBC qui est un Public Benefit Corporation. Je n'en ai pas parlé parce que c'est ultra rare, mais ce sont des corporations qui se donnent une mission sociale. Ou si la finalité a changé. Une corporation sans but lucratif qui veut faire des profits. Alors, on peut convertir. Il y a plusieurs raisons pour qu'on va faire une conversion, mais il y a des considérations fiscales importantes. Je regarde le temps passer. C'est pour ça que je vais accélérer un petit peu. La domestication. Alors, on peut domestiquer une société étrangère dans ce cas-ci non-américaine en société d'un état particulier. Puis, il peut y avoir plusieurs motifs pour qu'on fait ça. Puis, nous, on ne le fait pas. On ne fait pas ça très souvent, mais ça arrive. Un Américain va acheter une société canadienne. Puis, il va à ce moment-là que la société canadienne soit régie par un état qui régit déjà toutes ses autres sociétés. Alors, il y a une logique. Ça facilite les fusions. Alors, c'est pour ça que souvent, ça peut être... Ou la loi corporative est juste plus favorable dans un état que dans un autre. Alors, c'est pour ça que c'est ce qu'on voit. La dissolution. Bon, la dissolution, elle est soit volontaire. Et moi, je vous dis, là, je le sais qu'il y a un réflexe naturel. Je ne me sers plus de la corporation. Je ne ferai plus rien. Elle va mourir de sa belle mort. Écoutez, il y a plus de 5000 lois aux États-Unis qui comportent la responsabilité personnelle des administrateurs. OK? Et les délais de prescription commencent à courir souvent à partir du moment où la société est dissoute volontairement. Ça veut dire quoi? C'est que si vous laissez la société, entre guillemets, mourir, elle ne mourra pas vraiment. Elle va le devenir inactive parce que vous n'avez pas produit votre déclaration de revenu, par exemple. Déclaration annuelle. OK? Le rapport annuel. Alors, donc, pour le conseil que j'ai nos gens, pour être sûr que les bits d'amoclès, à un moment donné, va tomber à côté de votre tête, bien, faites une solution. Vous avez fini de faire des affaires, faites une solution en bonne et due forme et après ça, bien, les délais de prescription commenceront à courir et vous pourrez en bénéficier si jamais il y avait un recours après l'expiration des délais de prescription. Mais il y a aussi des solutions forcées. Alors, vous ne payez pas la taxe annuelle comme au Québec ou au Canada, vous ne payez pas le coût du rapport annuel où vous ne le produisez pas, bien, après peut-être deux ans, vous n'êtes plus immatriculé. Mais sauf qu'en plus, c'est que si vous ne payez pas votre agent agréé, on parle de montant comme 129 $, on ne parle pas de grand-chose par année, si vous ne le payez pas, l'agent démissionne et 30 jours après, votre société est dissoute par la loi. Alors, ça vous démontre vraiment l'importance de la notion d'agent agréé aux États-Unis. C'est obligatoire d'avoir un agent agréé, sauf dans l'État de New York qui est le seul État qui ne force pas les sociétés à en avoir un et qui se dit, l'État de New York, je vais être votre agent agréé. Donc, vous confiez à des fonctionnaires le soin de vous faire parvenir une procédure judiciaire si jamais il y avait un lusé. Puis ça, ils vous envoient ça par la poste, par courrier ordinaire. Nous, quand on crée une société dans l'État de New York, on a toujours notre agent correspondant, on a notre réseau partout aux États-Unis, notre agent, parce que ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance à l'État de New York, mais on fait beaucoup, beaucoup confiance à notre agent correspondant. C'est plus ça. Alors, donc, l'importance est, dans certains États, on peut, exemple Californie, on peut dissoudre la société, même si on n'a pas fini du côté fiscal, mais dans d'autres États, c'est totalement connecté. Pennsylvanie, New Jersey, vous allez pouvoir dissoudre votre société quand vous aurez obtenu une décharge fiscale. Et là, la décharge fiscale, là, on l'envoie au département corporatif et là, on obtient la dissolution. Alors, dans certains cas, c'est assez pénible. Où constituer? Alors, il n'y a pas de création au niveau fédéral. Les 50 États ont juridiction, mais les plus populaires et de loin, c'est Delaware, Floride et New York. Floride, surtout si on a des investissements immobiliers ou encore là, à chaque fois qu'un client me contacte, comme là, il y a un client qui m'a envoyé un formulaire de commande cette nuit, puis il veut créer dans l'État de New York, mais il habite en France. Je veux lui parler. Je dis, pourquoi tu veux créer dans l'État de New York? Parce que si on crée dans l'État de New York et qu'il n'habite pas dans l'État de New York, qu'il n'y a pas d'employés dans l'État de New York, qu'il n'y a pas de place d'affaires dans l'État de New York, ça ne fait pas de sens de créer dans l'État de New York parce qu'au niveau fiscal, il rentre automatiquement dans le système fiscal de l'État de New York. C'est comme ça dans tous les États sauf le Delaware. Le Delaware, si vous n'avez pas de place d'affaires physique, vous n'aurez pas généralement de déclaration de revenus à produire au Delaware, mais dans tous les autres États, du seul fait de la création, vous rentrez qui me dit « je déménage à New York dans deux semaines puis je vais être résident de l'État de New York », là, ça peut avoir du sens. Les plus dispendieux, Californie, Nevada et Texas. Et de loin, les frais gouvernementaux pour obtenir l'autorisation de faire affaire en Floride sont de 79 $ et au Texas de 771 $. Ça vous démontre un peu comment ça fonctionne au niveau fiscal dans l'État. Alors, Delaware, c'est le plus populaire et de loin, vous avez des chiffres ici. On a tellement de sociétés qui sont créées ici. Juste le cirque du soleil à un moment donné, il y avait presque 20 filiales créées et c'est facile. Faire la recherche sur le registre Delaware, tu as juste à écrire « cirque du soleil ». Puis à ce moment-là, à l'époque, il y en avait 19. Alors, c'est un État qui est très populaire pour plusieurs raisons. Il y a au moins 15 avantages, mais je vous donne juste les principaux. Réputation internationale, c'est connu. Écoutez, les gens m'appellent quasiment du Zimbabwe pour le Delaware. Ils en ont entendu parler, ils ont vu des choses, ils ont lu des choses. Alors, c'est un État et c'est bouleversant de savoir à quel point c'est connu. Législation favorable. En 2003-2004, Bank of America a acheté MB&A. Alors, vous avez encore MB&A au Canada, semble-t-il, mais ça n'existe plus aux États-Unis depuis ce temps-là. Et à ce moment-là, Bank of America avait décidé de considérer de déplacer le siège social de MB&A et de toutes ses filiales dans un État autre que le Delaware. N'oubliez pas, ça représente 200 000 $ de frais annuels par société. C'est des très, très grosses sociétés. Et devant ce fait potentiel, l'État de Delaware a changé presque en 24 heures sa loi corporative pour avantager les sociétés dans le domaine des cartes de crédit et tout. On a appelé ça l'amendement MB&A et ça a dû convaincre et ça a convaincu Bank of America de laisser le siège social de ces sociétés-là au Delaware. Alors, législation très favorable envers les entreprises, les administrateurs, les officiers, les actionnaires. Tribunaux spécialisés, alors on a un tribunal qui s'appelle la Court of Chancery qui est un tribunal ultra spécialisé uniquement en matière corporative. Et la plus belle preuve, c'est l'affaire Twitter en ce moment contre Elon Musk. Écoutez, on peut avoir un procès en un mois. En un mois, on fait le procès, pas niaiseur, d'une efficacité extraordinaire et pour être nommé, c'est impossible qu'il y ait une nomination politique sur ce tribunal-là. Je vous le dis, je viens du Québec, je viens du Canada, il n'y a aucune nomination politique possible. Pourquoi? Parce que quand un juge est nommé, c'est parce qu'il a été approuvé par l'association des juges, il était approuvé par le barreau, il était approuvé par l'association des gens d'affaires, il était approuvé par la division des corporations puis il était approuvé par le gouvernement. Alors, c'est comme si on élevait, un peu comme un pape, la même chose, c'est comme si on élevait un juge à la position ultime de juge à la Court of Chancery. Alors, c'est une cour qui est très respectée et tellement que les précédents jurisprudentiels sont même nommés dans les autres états au niveau corporatif. Alors, c'est assez extraordinaire. Rapidité d'incorporation en une demi-heure, on va avoir une création de société ici. La division des corporations d'une efficacité redoutable, ça commence à 7h le matin, ça finit à minuit le soir, on est de 8 à 5 pour le public, mais pour nous, de 7h à minuit. Et c'est le seul ensemble de fonctionnaires que je connaisse qui a obtenu la certification internationale ISO de Mélan. Non, non, regardez, un groupe de fonctionnaires qui obtient cette certification-là, c'est du jamais vu. Ils ont une efficacité redoutable. Et finalement, l'anonymat des actionnaires et des administrateurs, notamment pour les LLC, c'est aussi très populaire. Numéro EIN, essentiel pour faire des affaires aux États-Unis, c'est émis par le IRS. Sans numéro EIN, la société n'existe pas et ne peut même pas ouvrir un compte bancaire. Elle a plusieurs noms. Employer Identification Number, EIN, Tax ID, TIN, TIN. Alors, c'est pour ça que c'est des choses. Et le délai d'obtention varie entre 2 minutes et 15 jours. Alors, 2 minutes si le signataire du formulaire gouvernemental a un numéro de sécurité sociale américain. 15 jours s'il n'en a pas. Mais vous, entrepreneurs québécois ou canadiens, vous dites, ouais, mais j'aimerais ça l'avoir vite parce que je suis pressé, parce qu'on est toujours pressé. À ce moment-là, si vous avez un beau frère, vous avez un contact, vous avez un ami, vous avez un employé potentiel aux États-Unis, si c'est une corporation que vous voulez créer, vous le nommez secrétaire adjoint, donc un poste d'officier, et il pourra signer le formulaire gouvernemental et on pourra l'obtenir en 2 minutes au lieu de 15 jours. Alors, c'est des choses qui se font couramment. La banque, au Canada, on a 5 banques, on a le réseau des caisses, on a 80 caisses, on a 80 banques étrangères. Aux États-Unis, on a 6 000 banques commerciales. Ça veut dire quoi? Énormément de compétition. Là, je vous ai mis les 5 plus importantes, je n'ai pas dit les 5 meilleures, j'ai dit les 5 plus importantes. Et ne connaissez pas le marché canadien, ils ne sont même pas intéressés. Écoutez, quand j'étais arrivé aux États-Unis, j'avais demandé à un chef d'un poste de police, sûrement à un certain niveau intellectuel, il m'avait demandé pour aller à Montréal, est-ce que je dois passer par le Québec? J'ai dit ça aiderait. J'ai dit ça aiderait. Alors, il y a une profonde méconnaissance. Les Américains connaissent les États-Unis d'ouest en est, connaissent le sud, le Mexique, mais le nord, je pense que c'est trop froid, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le connaître. On essaie de convaincre nos voisins où on habite au Delaware, d'aller au Canada et ça fait six ans qu'on essaie de les convaincre. Alors, les comptes sont en dollars US seulement. Alors, pour avoir un compte multidavise, il faut que j'aille à la Banque royale à Montréal. Ce n'est pas compliqué. Je veux dire, c'est en compte US seulement et s'il y a des comptes multidavise, c'est pour les très grandes sociétés qui payent des très gros frais mensuels. Alors, les frais bancaires varient. Ça fait 24 ans que je vais être aux États-Unis, je n'ai jamais payé de frais bancaires ni au niveau personnel ni au niveau de Corpomax. Pourquoi? Parce que les comptes, si tu gardes un minimum, tu ne payes pas de frais. Les minimums, souvent, sont très bas. Ça peut être 500 $, tu ne payes aucun frais mensuel. Tous les fonds sont garantis par le FDIC à raison de 250 000 $. Il y a des cartes de débit, Visa Mastercard, c'est hybride. Virement bancaire, écoutez, retenez trois lettres OFX.com. J'ai acheté un chalet, mon épouse, et moi, on a acheté un chalet à Val-David qui a coûté un bon montant d'argent. J'ai demandé à mon banquier américain combien ça me coûte pour que le notaire reçoive le montant en dollars canadiennes. Il dit, ça te coûte 492 000 $. Je demande à OFX parce que j'ai connu et il y a une Québécoise qui travaille là et en plus, OFX, maintenant, est sponsorisé par la Ligue nationale de hockey avant que la Ligue nationale mette son logo sur un site Web, il y a eu un due diligence, n'est-ce pas? Je demande à OFX combien ça coûte pour que le notaire reçoive le montant. Il dit, ça te coûte 477 000 $. J'ai sauvé 15 000 $ US en utilisant un intermédiaire financier comme OFX plutôt que d'utiliser une des plus grosses banques américaines. Ça veut dire quoi? Pour faire des virements bancaires internationaux, n'utilisez jamais une banque. Toujours un intermédiaire financier qui sont complètement régulés comme les banques et ça fonctionne merveilleusement bien. De plus en plus, ça prend un SSN, donc Social Secure Number ou ITIN, qui est un numéro fiscal octroyé aux non-résidents américains pour ouvrir des comptes bancaires. Mais encore là, il y a des banques. Vous savez, écoutez, il y a 6 000 banques américaines. Alors, la première ne voudra pas, la deuxième ne voudra pas, la troisième va vouloir. OK? C'est pour ça qu'on finit toujours par y arriver, surtout au Canada où on a des banques canadiennes qui ont des filiales aux États-Unis. C'est de toute beauté et généralement, ce n'est pas un problème d'ouvrir un compte américain pour votre société américaine. Et n'oubliez pas que des comptes US pour sociétés canadiennes, c'est presque impossible. Peut-être que Desjardins le ferait, j'entends dire que Desjardins le ferait, mais si vous avez une société canadienne qui veut ouvrir un compte de banque aux États-Unis dans une banque traditionnelle, ils ne pourront pas. Les banques américaines ouvrent des comptes en dollars US pour des sociétés créées aux États-Unis. Il n'y a pas de chèque post-daté. Donnez pas un chèque. Ici, un chèque daté du 1er janvier 2023, je peux le déposer aujourd'hui, il va passer. La notion de chèque post-daté n'existe pas aux États-Unis. Encaissement de chèques étrangers, c'est pour ça que Corpomax fait affaire avec deux banques. Parce que si je dépose un chèque de 125 $ canadien tiré sur une banque canadienne à ma banque PNC Bank, ça me coûte 75 $ jusqu'à six mois pour délai de compensation. Je dépose le même chèque de 125 $ à ma deuxième banque, Wells Fargo, ça me coûte 5 $ compensation en 24 heures. L'avantage de faire affaire avec plus qu'une banque aux États-Unis. Alors, un chèque, c'est ça la problématique. Si vous endossez pas votre chèque, le chèque est retourné. Alors, quand vous allez à la Caisse Populaire, vous déposez un chèque d'un endossé, ça passe. Aux États-Unis, ça ne passe pas. S'il n'est pas endossé, il ne sera pas encaissé. OK? Et on peut déposer des chèques par scanner. On a des clients dans 52 pays. Il y en a plusieurs qui ont des scanners, des scanners même spécialisés et ils font leur dépôt par scan, tout simplement. Dossier de crédit, incontournable. L'historique étranger n'est pas considéré. Quand je suis arrivé ici, trois fois, j'ai fait une demande pour une carte de crédit de 500 $, même si j'avais une limite de 15 000 au Canada. Je n'en ai pas eu parce que je n'avais pas de dossier de crédit. Ici, tu n'existes pas si tu n'as pas de dossier de crédit. Après ça, tranquillement, il se bâtit. Bon, vol d'identité. Ici, on met un freeze sur nos bureaux de crédit. Alors, depuis que je suis ici, j'ai free sur les trois bureaux de crédit. Alors, il n'y a personne qui peut y avoir accès sans que je fasse une levée temporaire du gel des bureaux de crédit. Compte marchand Visa Mastercard, il y a au moins 2 500 fournisseurs de compte marchand Visa Mastercard. Ce n'est pas facile d'obtenir un compte marchand Visa Mastercard pour une société américaine détenue par des étrangers, mais la vie faisant bien les choses, j'ai un excellent ami, un Français qui habite à New York depuis 30 ans et qui est un courtier en compte marchand Visa Mastercard et qui a toutes sortes de trucs pour obtenir un compte Visa Mastercard. C'est pour ça qu'il y a des solutions. On recueille de plus en plus la présence physique en sol américain. Il y a des frais directs et indirects et finalement, le système AVS parce qu'ici, tout est vérifié. Carte de crédit, ça veut dire le nom, l'adresse et le code postal. Mais vous, quand vous prenez votre voiture et vous allez mettre de l'essence dans un poste d'essence aux États-Unis, ils vont dire votre carte canadienne ne fonctionne pas, vous devez rentrer en dedans. Mais ce n'est pas vrai. Quand ils vous demandent c'est quoi votre zip code, ce n'est pas compliqué. Disons que votre zip code, votre code postal au Canada, c'est J4B7T9. Alors, vous êtes devant la pompe d'essence américaine, vous rentrez ici, il va vous demander votre code postal, votre zip code. Vous prenez les trois chiffres de votre code postal, donc J4B7T9, 479, 00. Vous ajoutez deux zéros, ça passe à chaque fois. C'est un bon truc, ça. Alors, 479, vous ajoutez deux fois zéro et votre carte est considérée comme une carte américaine. La conclusion, parce qu'on me demande mon nom puis je réponds pendant une demi-heure, imaginez. Alors, la conclusion, c'est l'ABC des affaires. Donc, A pour avocat, B pour banquier, C pour comptable. Puis, j'ai donné tellement de conférences avec un ami fiscaliste qu'il n'y a plus que je rajoute fiscaliste. Je l'ai fait pour lui. Mais c'est sans doute, je vous dirais que le fiscaliste, on va en parler un peu plus loin, mais j'ai presque fini Tom. Fais-moi pas des gros yeux. Mais, c'est très important. avocat, bon, Canada, États-Unis, c'est rare qu'un avocat va être bon dans tous les domaines où il a le droit de faire affaire, mais ça arrive. Ça dépend toujours de l'avocat. Mais il y a des spécialisations importantes. L'immigration, écoutez, l'immigration, quand vous traversez la frontière, vous remettez votre passeport à un douanier américain. Vous remarquerez, il y a une période minimale de 15 secondes durant laquelle vous n'avez pas accès à votre passeport. Mais lui, il y a un accès, il y a un résultat intégré en ce qui vous concerne provenant de plus de 6 000 bases de données. OK? Alors, le douanier américain vous connaît plus que vous-même. Alors, c'est très important quand vous passez la frontière parce que ne faites pas l'erreur de dire que vous allez en vacances et que vous avez 200 000 cartes d'affaires dans le coffre. Parce que si il s'en aperçoit, vous êtes barré. Méchant problème parce que là, vous êtes dans le système. Permis de travail, ça s'obtient même parfois à la frontière, les douanes, les title attorneys qui sont l'équivalent des notaires. En droit du travail, 50 États, 50 législations différentes et la propriété intellectuelle. Bon, les banquiers, filiales US, une banque canadienne, on en est très bonne aux États-Unis. Banque, l'expérience à l'international, facilité de crédit. Bon, des comptes canadiens et US au Canada, n'oubliez pas, un compte canadien en devise américaine n'est pas un compte américain parce que les systèmes de compensation entre les deux pays ne fonctionnent pas ensemble. Ils ne se communiquent pas. OK? Alors, c'est pour ça qu'un compte canadien en devise américaine à la Banque royale, ce n'est pas un compte américain. Comptable fiscaliste, écoutez, vous avez là les spécialisations et tout ça. Retenez deux choses. Moi, je considère que l'expert le plus important qu'en faire affaire aux États-Unis, c'est l'expert en fiscalité américaine qui n'est pas aux États-Unis. Parce que l'expert en fiscalité américaine aux États-Unis est très bon pour les Américains, mais n'a sans doute jamais lu la Convention fiscale canadienne des États-Unis et n'a jamais fait d'intégration de la fiscalité canadienne et de la fiscalité américaine. Alors, les meilleurs experts en fiscalité américaine sont au Canada pour les Canadiens, sont au Québec pour les Québécois. OK? Puis nous, on fait affaire avec des dizaines de bureaux qui sont vraiment des experts. Et puis, donc, il y a différentes spécialités. Deux choses à retenir. Au Canada, on a 10 taux de taxes de vente. On a TPS, TVQ, TVH, quelques taux spécifiques. Aux États-Unis, on a 56 000 taux de taxes de vente différents. Et on n'en a même pas au niveau fédéral. On en a au niveau des États, des comtés, des villes et des commissions de transport. Vous pouvez acheter trois iPhones dans trois Apple Store qui se situent tous les trois dans l'État de New York et vous allez payer trois taux de taxes différents. Absolument crucial. Tant comme société canadienne qui fait affaire aux États-Unis que société canadienne qui crée une filiale aux États-Unis, l'expert dans mon livre vraiment le plus important et de loin, c'est l'expert en fiscalité américaine. Vous recevez une lettre du IRS. Le IRS n'est pas comme Revenu Canada, Revenu Québec. Il n'écrit jamais. Revenu Canada, Revenu Québec et vous inondent de courrier. Le IRS n'écrit jamais. Les problèmes commencent quand vous recevez une lettre du IRS. Et si vous ne répondez pas à une lettre du IRS dans le délai prescrit, c'est 10 000 $ d'amende et ce n'est pas négociable. Je le répète, l'expert le plus important pour un entrepreneur canadien qui veut faire affaire aux États-Unis, c'est l'expert en fiscalité américaine. Et il y a d'autres intervenants, dont Tom d'ailleurs, qui aide les entrepreneurs canadiens à faire affaire aux États-Unis. Et il y a des coursiers en douane, des coursiers d'assurance, ministère de la vocation économique, les associations. Alors, pour vos longues soirées d'hiver, j'ai cru bon d'écrire trois guides pratiques. Je nourrirai pas ma famille avec ça parce qu'ils vendent sur Amazon à 5 pièces en format digital. Mais ça a été écrit par un avocat pour des non-avocats dans un langage que je considère quand même assez ouvert. Comment lancer votre entreprise aux États-Unis? Comment nommer votre entreprise aux États-Unis? Bon, c'est le plus gros des trois guides, mais c'est celui que j'ai le plus de plaisir à écrire. Et comment ouvrir votre compte bancaire aux États-Unis, les différents trucs. Et ça existe aussi en anglais pour ceux qui préfèrent cette langue-là. Et finalement, si vous avez des questions, contactez-moi. La meilleure façon de me contacter, c'est pas à froid parce que je donne des présentations et puis je suis souvent à partir de 11h du matin, je suis en meeting Zoom ou Teams, mais vous avez le lien pour prendre rendez-vous. Ça me fait grand plaisir. Et là, je suis ouvert à vos questions.